Du côté de Saint-Marc, à travers une quantité prodigieuse de bâtiments de toute espèce, vaisseaux, frégates, galères, barques, gondoles, vous mettez pied à terre sur un rivage appelé la piazzette, la petite place. D'un côté, le palais et l'église du Cal, de l'autre, la place Saint-Marc, environnée de portiques élevées sur les dessins de palladio et de sang sauvin et le riche azur du ciel. La lumière est penchée dans l'espace. L'on descend une marche et les yeux se trouvent tout d'un coup plongés dans la pourpre ténébreuse d'un sanctuaire plein de chatoiements et de reflets amortis, surchargés et resserrés comme la chambre basse où un pacha conserve ses trésors. L'or qui tapisse les coupoles incruste les mosaïques et par ses millions d'écailles accroche la lumière. Les rondeurs guillochées des dômes scintillent d'une clarté fauve. Des formes innombrables, des piliers couturés de sculptures, des bronzes, des candélabres, des centaines de mosaïques. Un luxe asiatique de décorations contournées et de figures barbares, poudroient dans l'air où l'encens roule ses spirales, où flottent en atomes lumineux, lumière emprisonnée et éparpillée dans l'ombre, les contrastes de la nuit et du jour. Une procession de prélats défile, mitre blanchâtre ou dorée, chape damasquinée et scintillante. Un chant s'élève, on ne sait d'où, sorte de mélopée monotone qui vient peut-être de Byzance, qui flotte et monte dans l'air rougeâtre et sombre, comme une voix incorporelle dans la cave resplendissante d'une fée ou d'un génie. Frontières Venise serait la ville des frontières, de la pénétration des contraires, bâtie entre ciel et mer, le grand intercesseur magique, la cité du passage à vocation d'intermédiaire entre Orient, et Occident, et dont le plan même, le S renversé du Grand Canal, rappelle étrangement le symbole du taoïsme, la connivence du ying et du yang, deux mains qui se serrent, deux sexes qui s'imbriquent, l'entremetteuse idéale, la garante des pactes secrets plus ou moins équivoques, des amours illicites, des liaisons dangereuses, deux sexes qui s'imbriquent entre chien et loup, eau et pierre mêlées dans la mousse et l'écume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada